Bienvenue les Cafardinos, encore de l'amour, 2022, match extraordinaire, j'ai envie même de dire incroyable. Et on rentre dans le vif du sujet, 2022, la compétitivité est à son paroxysme. Vitality à front face, gros match-up encore une fois, sur Inferno. Mais c'est le couteau qui a défini qu'on allait commencer terreau, donc très désavantagé sur cette carte, je le rappelle. Surtout avec le buff de la M4S, qui fait qu'elle est moins chère, qu'on a plus de stuff en défense et tout. Donc, ça va être rude pour nos français, et vous avez bien évidemment le bonjour de toute la Smala qui est en train de spammer sur le chat Twitch, et The Veil qui passe en live, ça fait plaisir, venez vous abonner à ma chaîne Twitch, les amis. Voilà, on est sur Inferno les mecs, et c'est parti, resume, go ! Je précise que le match a été absolument exceptionnel, plutôt long même, donc l'analyse va durer très longtemps. Voilà, HFHF, c'est parti, qu'est-ce qu'on nous propose les frérots ? On nous propose donc de l'achat de P250, Smoke Flash côté Magisk, et 4 Kevlar de l'autre côté. Donc déjà, petit changement radical sur le fait qu'Apex ne stuff plus, il ne support plus. Ça fait déjà deux pistoles, où je vois Apex au Kevlar, et Magisk au rifle. Au rifle, qu'est-ce que je raconte ? Au stuff. Tranquillement, Apex qui contrôle sa banane, petit groupe d'attaques en B maîtrisé par Dupreeh. C'est ce que j'aime avec cette nouvelle équipe de Vitality, c'est la possibilité d'avoir justement Dupreeh et Apex, deux mecs capables de lead son trio, de lead sa défense également côté CT, et donc on voit que ça développe tranquillement. Côté CT, on est très, 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 très reculé. On est vraiment sur des setups bougnats, là. Donc c'est la bagarre. 50-50, le pistol, on sait comment ça se passe. C'est le premier qui vise le pixel, il a gagné. Hop, ça déboule, Broky, qui vient aider. Ok, Mizuta qui checka un peu le BP, qui se fait démolir. Twist très solide sur son pit. Voilà, Lightweight qui gagne du temps encore, il a failli appartir en cut. Ok, retournement de situation, 3v2 désormais. On n'a pas de kick pour les CT pour la retake. On va faire une retake à double au niveau de la VQ. Là, je suis qui fait pas mouche, c'est pas mal. On a 20 HP côté Apex, le but c'est de survivre. On a quand même deux gros points d'accès, deux gros points d'appui sur le pit et le mini pit. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois avoir. Ça se fait démonter côté Apex. 2v2 désormais, ça touche la bande. On est tranquille. Et Magisk fait le double kill pour finir. Clean pistol de la part de Vitalik. Faut l'armée d'un côté, on décide de force. Alors, il faut savoir que sur cette map, j'aime beaucoup ce call. C'est pas forcément ce que je ferais sur toutes les cartes. Mais sur Inferno, oui. On peut voir que déjà, tout le monde a pris une smoke, très important. Donc, on a déjà une, deux, trois, quatre smokes. Et peut-être Apex qui va en acheter une. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, ça fait quatre smokes. Et donc, entre guillemets, le choix, c'est de, en général, avoir un regroupement des quatre mecs ou une rotation de stuff. Surtout qu'aujourd'hui, on peut se les dropper. Donc, ça veut dire que tout le monde peut aller au spot. Dropper les smokes par terre ici et laisser un seul mec en B qui va faire sa rotation de stuff tout seul, qui va pouvoir temporiser à fond. Ça fait très, très peur. Armée, pas armée, écho, pas écho. Cross une smoke sur CSGO, c'est très, très fort. On n'est pas sur Valorant avec les smokes totalement chicha. Il y a des trous partout. Des dashs de jets qui peuvent déborder et faire totalement la moula. Là, on est sur un vrai jeu des hommes. Donc, ça n'arrivera jamais. Et donc, pouvoir maximiser la supériorité numérique sur le A, par exemple. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, pour le coup. Je n'ai pas vu le début du match de cette confrontation. Ça, c'est le jeu des hommes avec un grand Z. What is happening ? Contrôle du mid, tranquille. Ok, on peut voir que Dupré, Mizuta, toujours en contrôle à part, doucement. Et de l'autre côté, on a Madiscapex et Zewoo qui gagne son petit mid. On est en 2-1-2. On va essayer de se regrouper, peut-être. Une prise de la banane. Attention, Madiscapex qui décelait. Il est oublié. Karigan qui le défonce au P250. Il va pouvoir récupérer une arme en plus. Et il n'est pas touché par la mollo. Pendant ce temps-là, on sait qu'il y a beaucoup d'activités. On bloque le mid avec la smoke. Dupré est pas con. Et Mizuta non plus. Ils vont essayer de passer par la short. Très mauvaise opération pour Vitality, dès le début. Très, très mauvaise opération. On a peur. Vous voyez les smokes, comment elles font peur ? Ça temporise à fond. Il leur reste encore une smoke côté twist. Twist, ils jouent où ? Ils jouent en A, normalement twist. Donc il leur a encore une smoke pour le... Ça smoke long, on smoke short. Donc là, ce que ça fait... On est enfermé, on ne veut pas développer côté terreau. Et ça fait très peur encore une fois. Parce que derrière, c'est de l'écho. Ça peut se booster au-dessus. Ça peut être caché dans les smokes et ce genre de choses. Donc vous voyez que ça fait très peur. Donc là, choix par défaut. On redirige sur le B. Sauf qu'il y a Rain. Il y a Rain qui avait renfermé la banane. Pendant ce temps-là, parce qu'on activait sur le mid. Kargan qui fait un kill. On est 3v3 désormais. Mais Broky est déjà là. Je ne pense pas qu'ils s'y attendront. Normalement, Broky a un kill. Il a un kill facile. Dupree va devoir récupérer la bombe. Voilà, Broky a un kill. Il le fait. Et il se repositionne en plus. Broky fait très très mal. Ça commence à sentir la merde là sur ce round. Très gros round de la part de FaZe. Grosse réaction. Beaucoup d'initiatives, de mobilité. Voilà. On gagne du temps contre Broky. Oioioioioi ce qu'il vient de mettre. Et là, le but, c'est juste de gagner du temps. Oh là là, Broky le haut. Incroyable. Le round est incroyable. Le round est incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, les amis. On a eu, dans un premier temps, Majis qui s'est fait déboîter ici. D'accord. Ce qui a dit, on se fait push banane, on se fait push banane. Réaction. Donc, on perd la zone ici. C'est normal. On délaisse. Et derrière, on va faire une prise du mid. Sauf que la prise du mid, elle a été avortée par le fait que, je ne sais pas qui, a mis la smoke middle. Donc, ça fait très peur. Je pense qu'ils auraient dû contester dans tous les cas et déborder par le boiler. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû. Mais, ils n'ont pas fait. Ils ont voulu respecter. Après, ils ont voulu faire une prise de mid tranquille avec une smoke longue. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a Twist qui smoke la short. Ce qui fait que là, tu es enfermé dans ce middle. Tu ne peux pas développer sur la longue. Tu ne peux pas développer sur ta short. Parce que si tu crosses ta propre smoke, tu peux rencontrer des mecs coins putes, des coins harsh. Il y a trop de trucs à check. C'est impossible. Et la short, comme je vous l'ai expliqué en plein round, booster short, booster ici sur la caisse, booster short en dessous du pré-haut. C'est vraiment très risqué. Donc, là, on peut voir très gros gestion. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Prise du mid. On voyait que les mecs, ils voulaient développer sur le mid. Rain, il a eu une réaction incroyable. C'est de push en plus la banane. Donc, vous voyez que rien qu'à l'intelligence, là, FaZe a très très bien joué le round. Mais Vitality n'a pas trop trop mal joué. C'est juste FaZe qui a été au-dessus pour moi avec les réactions. Ça a manqué un peu de couille. Ça a manqué un peu de couille, je pense, au niveau du développement du middle. Quand ils se sont fait smoke et mid, je pense qu'ils auraient vraiment dû sortir boiler et ne pas avoir peur. On décide de force côté terreau. On est full côté CT encore une fois. On arrive directement sur le mid. Twist qui check un petit peu le balcon pour prendre l'info tranquillement. Duprec a des échanges au niveau du M2 avec Twist. Une 30. On reste collé. Le but, là, pour Twist, par exemple, pendant quelques secondes, c'est de rester collé, d'avoir des infos sonores. Si ça monte sur le M2, s'il y a du step apart, pas apart et ce genre de choses. Karigan très agressif sur la banane. Putain. Rops. Ok. La part, on joue très passif pour le coup. J'aime pas trop le setup que nous propose FaZe, moi. Très reculé. 1-1-1 partout, là. J'aime pas trop. Donc on renouvelle la smoke banane. Et on smoke le mid. Il reste 45 secondes. Ça développe très lentement chez Vitality. Un peu trop lent, un peu trop frileux à mon goût. Parce que derrière, on a Twist encore qui lui reste full stuff. Il y a Broky qui lui reste sa mollo. Il y a Rops qui lui reste sa smoke. Donc là, regardez, 45 secondes. On a encore bloqué le mid. Donc on est obligé d'aller sur le B. Sauf que Rain, il y a du bait et ça part à son avantage. Broky qui est déjà en rota. Donc Magisk, il sera automatiquement naïf de Broky. Voilà, il s'est replacé BP. On sait qu'il est là, mais il met une petite mollo. Faut pas qu'il meure, Broky. C'est dangereux ce qu'il fait. On a Mizuta qui a voulu prendre son petit timing. Et Broky qui fait son kill. Problème de timing, problème de gestion du rythme pour moi de Vitality. Trop passif, trop passif, trop frileux. Pas assez couillu. Surtout par rapport à l'analyse que j'ai faite sur... Comment ça s'appelle ? Sur OG. Sur Evil Genesis, sur Inferno en plus. C'est le match précédent. Allez là, regardez si vous n'avez pas vu ça, les amis. Et on voit tout de suite que le rythme n'est pas le même. Les intentions, c'est pas du tout pareil. Pas du tout, du tout, du tout pareil. Là, on est en full éco maintenant côté Vitality. On décide d'accélérer côté CT. On vient au niveau du balai. On a été vu. On a du précarif. Peut-être qu'il va pouvoir faire un kill. Il n'y a rien, banane. On se croise. La smoke va partir au niveau de l'escalier. Oye, oye, oye. Broky est dans la merde. Il y va. Wouah, l'animal. Et on se... Oye, oye, oye. Et on s'extirte en plus. Et on donne l'arme. C'est magnifique ce que nous propose Faizan. C'est magnifique. Poké, toujours là et tout. On a peur de la part. Tranquillement, on vide les zones. Apex a été vu. Il est mort. On va les chercher jusqu'au fin fond de leur zone. C'est très, très grave. On a Madis qui est escaté. Gros rythme mis de la part de Faizan sur le premier début des rounds. Premier début des rounds. C'est français ce que je dis là ? Waouh. Très grave. Full armée. On a de la Galil. Mais sur Inferno, c'est pas très grave. Le fait d'être sous-équipé en armement, c'est pas très grave sur Inferno. Les zones sont très étroites. Les combats sont rapprochés. La cadence de tir dans le corps fait la diff. Et surtout, le stuff est beaucoup plus important pour faire reculer les adversaires. Ou pour les contenir si on parle de... Oh, petite smoke intéressante. Ah oui ! On a encore ce cochon qui a push. Mais Karigan, c'est très grave. On a Apex qui va mourir en plus. On a une prise de la banane et du mid en même temps. C'est... Waouh. Donc là, ça met un gros coup dans la tête. Parce que là, tu te dis premier round d'armée. T'établis des nouveaux calls en mode Vas-y, c'est bon, tac. Je prends la banane, ceci, cela. Là, c'est les rounds où tu focus sur toi en fait. Et tu fais pas attention à l'adversaire. C'est un truc qui arrive très souvent à haut niveau... À très bon niveau... Calu, merci beaucoup pour le sub, mon ami. Les gens ne se rendent pas forcément compte que le read sur soi... Des fois, être trop focus sur soi fait perdre dans le sens où t'es focus sur ton round, t'es focus sur ta tactique que tu veux mettre en place, sur les solutions, etc. Là, on voit par exemple que les trois premiers rounds, Vitality a manqué de rythme. Là, ils ont essayé de mettre du rythme, justement. Donc peut-être qu'ils ont voulu corriger ça en prenant la banane un peu plus agressive. Sauf qu'ils ne se sont pas imaginés que Faiz, eux, allait pouvoir agresser le mid, plus la banane, contester un peu tout au même moment, avec un round bonus, justement, en conservant le MP9 et faire un truc un peu ballsy de ce côté-là. Donc gros call de la part de Faiz et un miss read, je trouve, de la part de Vita sur ce round dans le sens où trop focus peut-être sur eux-mêmes et pas assez sur l'anti-strat, la possibilité, les éventualités qui peuvent leur arriver en fonction de l'économie et de l'armement des autres. Tu le sais, quand les mecs, ils ont un WAP, tu dis faites gaffe à ce pic-là, faites gaffe à ça. Quand les mecs, ils n'ont pas un WAP, quand les mecs, ils ont des MP9, tu as fait gaffe au round bonus, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, gaffe à part, gaffe machin. C'est le read de l'adversaire qui est très important au niveau. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a eu un manque de ça. Mais 3v4, c'est jouable parce qu'il y a un trou. On est en 2-2. Donc trou dans la voie de cul, trou dans l'appart, parce que lui, il regarde la short, on peut déborder très vite. La banane, ça va jouer en retake tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a Mizuta, Dupré, pas beaucoup de stuff. Donc là, par exemple, on peut... Là, pareil, pas de possibilité infinie. Soit tu fais une prise d'humide avec de la smoke et derrière, tu mets une smoke pleine et tu fais une exéquence A avec une Lemolo. Là, c'est choix de base en mode on va B parce qu'on a très peu de stuff. Donc c'est smoke, smoke, petite Molo et merci, au revoir. Donc là, le call, pareil, très facile, très simple pour le read. Merci Redshot pour le sub. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Twitch. Vous êtes des craquitos, les frères. Et les non-sub, écoutez, vous êtes des méchants garçons. Oui, oi, oi. Il va falloir avoir peur, là. Le boost. Là, il y a le contre-temps. Ouh là là là, la Reign, il a totalement bourbillé le rune. Il n'aurait jamais dû reprendre. 2v2, c'est jouable. On a Mizuta qui a un HP. Donc là, Dupré, il va devoir faire un gros rune. Ouais, j'ai dit Dupré, façon Hollywood, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des meufs qui aiment bien mon anglais. Dupré qui fait le taf. Ça vous a plu ? Ok. On a peur. On sait qu'il y a un mec low. C'est très dur. Très, très dur pour Broky. Oh là là, Dupré. Quel mec incroyable. 3-2, ça recolle. Gros rune. Gros, gros rune de la part de Vita. 3v4 mi. Très mauvais choix de la part de FaZe. Quand vous êtes 4, le pire truc à faire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est d'être en 2 et 2. Le pire truc. Des fois, t'es tétanisé. C'est comme ça. Je peux pas prendre le risque de trop positionner et tout. Très, 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 très mauvaise gestion de FaZe. Très bon call. Très bon retour. Très bons exploits de la part de Vitality, surtout. L'économie, on peut voir que c'est un peu la merde encore. On a du CZ, etc. Magisk 5v4. Dupré qui développe sur son appart. Mizuta qui va aller le rejoindre tranquillement. Magisk et Apex qui ont fait l'entrée avec Magisk. Peut-être qu'Apex va vouloir récupérer l'arme de la personne qui l'a tuée. On est toujours en 2-2. Donc, on peut voir que gros développement à faire sur la longue. Ah, Broky vient la bloquer. Il y a un trou. C'est la WAP ? Ouais, Broky, il a la WAP. Magisk et Apex qui mettent de l'activité. Qui va permettre de fixer la défense pendant ce temps-là. Donc là, maintenant, c'est le moment. Putain, Karigan qui tue Apex. Mais pourquoi Apex, il va trop loin comme ça ? C'est dommage. La grosse erreur d'Apex individuelle. Il faut mettre de l'activité pour fixer et juste débouler sur le mid. Enfin, débouler. Prendre le mid. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? 4, on se regroupe. Encore une fois, on en 2-2. Smoke apart. Bon timing, 49 secondes. Dupré, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il reste de la smoke et de la mollo. On a un contact au niveau de la longue. Ah ouais, Magisk, il s'en bat les couilles. Voilà, Magisk. Gros rune de Magisk, encore une fois. Ouh, 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 Karigan qui a repris en super-héros. Qui fait 2 kills énormes. Et en plus, Rops n'est même pas vu. Et il fait le doublé. Rops n'est même pas vu, il fait le doublé. Gros rune de la part de Karigan qui fait un moins 3. Exceptionnel. Il tue Apex dans un premier temps. Grosse erreur individuelle d'Apex. Et ensuite, gros raid. Grosse, 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 grosse lecture de revenir sur la longue. Faire le double kill. Et Rops, impartial qui découpe. On est en écho. Ça fait mal ce round. Économiquement, ça fait très très mal. Un 6 pour Apex. Un 5 pour Zivu. Magisk est du prêt au-dessus. On a vu ceux qui ont été très impactants sur les calls. Une 40. La grenade ici, logique les gars. C'est une 40 où t'arrives. Bon là, ils ont été un peu lentement. Pour ceux qui ne savent pas. On est encore une fois très agressif sur la banane. Les phases depuis tout à l'heure. Karigan qui va venir bloquer le mid. Apex qui voit un trou tout de suite. On y va. Tranquillement, ça joue tranquille. Oh, la H fait mal. La H fait mal de ouf. Il est sympa ce deagle. Je ne l'avais jamais vu. Un petit deagle LGBT comme ça là. Oh là là là. Avec un Reagan. C'est un cochon. Ça, c'est vraiment le genre de kill en plus. Qui dégoûte. Genre, ça fout le sum. 5-2. Phase revient bien. Honnêtement, phase revient bien. Parce que le rune gagnait juste avant. Ça les fout en écho maintenant. 5-2. Incrédible. On va voir la DR un peu là. Oh frérot. Il est sur un 140 d'ADR là, le Karigan. Sur cette rune. C'est exceptionnel. Ok, on délaisse la banane cette fois. On sait qu'ils sont agressifs. Donc on veut, voilà. Tranquille. Sauf que là, ils sont passifs. Là, il y a vraiment... Ok, ils sont repris ce banane. Avec double HE. On a une observation. Mizuta Dupré qui prenne la part. Comme je vous l'ai expliqué. C'est cette possibilité d'avoir Dupré et Apex. C'est le fait de... Voilà. Dupré, gros entry. C'est d'avoir Dupré qui entry en fait. Avec un groupe d'attaque à lui. Et Apex qui fait son truc aussi en autonomie. C'est la possibilité... Des possibilités infinies tactiques en fait. Parce qu'avec des mecs comme Apex et Dupré. C'est deux groupes d'attaque. C'est deux entries. C'est deux lurkers. C'est deux pivots. C'est deux fixes. Ils peuvent absolument tout faire. Et en autonomie. Donc là, ça se parle. Ça s'échange. 5v4. Faut pas le sereau. Celui-là. On a déjà laissé tomber un 5v4. Faut pas le perdre celui-là. Il fait très très mal. Donc là, encore une fois, regardez. Il n'y a pas de 2-2. T'à l'heure, on voyait que c'était que des situations 2-2. Mais là, non. Parce qu'en fait, la prise de la banane, elle est ok. Et donc on a Broky qui va aller se replacer au niveau de la part. On a un setup double long. Karigan qui garde la part de la longue. Tranquillement. Ok. Karigan est en train de lâcher parce qu'on vient faire un double long. On a une sortie à part. C'est maintenant. Faut sortir. Putain. Il reste 40 secondes, les refs. Ok. C'est bon. C'est le call parfait, ça. Ça déboule sur la part. La smoke va arriver. Non. Non. Double long. On s'en fiche. Karigan est là. Quoi ? Pousse. 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 Eh, pousse. C'est passé quoi, là ? Le round est gagné, non ? Qu'est-ce qu'elle fait, là, cette smoke de chien, là ? C'est nous qui avons mis cette smoke ? Pourquoi pas smoke la plaine ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi Mizuta, il est mort, là ? Et Magis qui joue le duel long. Ah, c'est une... Ah, c'est une énigme. Là, on est dans un mystère, là. Apex, gros kill à faire. Oïe, 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 oïe. Il sera totalement naïf de Reign, en plus. Ah non, ça va. Mais, en plus, Apex avait une smoke pour la plaine. Ok si on fait un On sait que j'ai pris tout seul BP Rain a fait les deux kills Non mais c'est une catastrophe Tu n'as pas vu le match J'ai pas vu le début du match J'ai pas vu le début du match C'est Qu'est-ce qu'il C'est une horreur C'est une horreur Ça fait deux rounds 5v4 Deux rounds Dégueulasse Genre le 5v4 ici Ça manquait d'une smoke là Parce que Karigan fait les kills ici Apex en plus le 5v4 Il cause un 4v4 Parce qu'il meurt de Karigan Là on a ce 5v4 là On a un trou totalement Le call est magnifique Donc très certainement C'est Apex qu'il est Donc le raid est là On va sur l'appart Et sauf que Là il y a Je sais pas Shisha Shisha Dity is back Même pas j'en parle Vraiment Ça dégoûte Là Robs Maintenant c'est fini Là on force en plus Et là maintenant Changement de rythme Côté CT On veut vraiment clouer la tête Des mecs On va faire une petite reprise Apart en plus C'est Voilà Petite reprise apart 3, 2, 1 Vas-y T'es prêt Ça part Blanc Voilà Mizuta qui fait un gros kill Au niveau de la longue Karigan qui va rebloquer La longue tout de suite Karigan il va y aller C'est un cochon Je vous le dis Voilà Hop Il sait qu'il y a rien Au niveau de la longue Il va réagresser Automatique Il va dire à Brokey T'inquiète Va en B Donc 3, 2, 1 Voilà C'est parti Karigan a le raid Et merci au revoir Aïe 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 Personne garde la longue là ? Je le sens A les principes Les gars Que je vais vous dire Qu'il faut garder en tête Ah du prix rage Sur Karigan Le prénom de Karigan c'est fine Ouh là là ça s'écrit en danois Je vais vous apprendre un principe On ne lâche jamais Une zone qu'on a gagnée Donc là les terreaux par exemple ils ont gagné la longue On ne lâche jamais la longue On laisse un point d'appui Quelqu'un qui reste là par exemple qui garde la longue Un mec qui reste là qui shoulder pique comme ça Qui décale comme ça pour avoir la visue là Ici et ici Pour avoir l'info si quelqu'un veut reprendre Pour punir la reprise Ouh Zivou qui met une grosse patate Et Rain T'as peur maintenant T'as peur Incline toi monsieur C'est Zivou là monsieur Zivou il est pas trop mal Il est vraiment pas mal Pourquoi il décale C'est Zivou d'habitude ça tartine Mais là par exemple Il décale trop Il vide l'appart Il fait une petite décale comme ça Il vide l'appart Il a pas besoin de s'ouvrir à la short Le mec il doit venir Diffuse pendant 5 secondes Il a grave l'avantage Manque de discipline Manque de rigueur Manque d'impatient Peu de stress Un peu d'overpick Pour Zivou là C'est rare de voir ça Il y a rien qui va pour Vita Il y a rien qui va Beaucoup d'erreurs Donc il y a 2-5 V4 Avec la gourmandise d'Apex Qui décale ici Et ensuite Karigan qui revient Karigan il a été colossal Il fait ce round là Il fait le round où il push la banane Il fait le round là où il repush la longue Pour aller enculer les mecs short Il y a la sortie à part Qui est mal gérée C'est beaucoup d'erreurs Vous voyez mais ça se corrige Ça se corrige Mais Faiz aussi capitalise très bien dessus C'est du haut niveau Karigan vous lui laissez de l'espace Il le prend C'est comme Apex Ces mecs là C'est des cochons C'est des mecs qui libèrent beaucoup d'espace Qui ont beaucoup de reads Beaucoup de lectures de jeu Qui voient les trous sur la carte Et qui vont aller les exploiter Donc c'est vraiment des joueurs similaires Karigan Apex On peut voir l'apport d'un Karigan Qui est absolument colossal Rain qui vient tabasser en plus Apex Sur un force buy Vu qu'on a planté la bombe On a de l'argent Amagis qui se fait soulever Parce que les HE ça fait très mal Donc il a 60 points de vie maintenant Ça change 60 points de vie Sachez le C'est 3 balles dans le corps T'es mort Ou une tête à la M4S Et t'es mort Donc sachez que 60 points de vie Ça fait la diff La gestion du stuff est très importante Sur Inferno Dès que vous pouvez mettre 20-30 de dégâts à quelqu'un C'est plus du tout les mêmes duels 3 balles dans le corps à la M4S C'est des duels Que vous ne raterez quasiment jamais Voilà Brokey qui fait le kill Magnifique setup Brokey qui a la ligne Rain en plus qui prend Et qui veut récupérer la zone derrière Derrière on a Duprey qui accélère Parce qu'il sait qu'il y a un trou Mais Karigan ne lâche pas la zone Il est un peu stuff en main le cochon Allez 2v4 Il y a des trous On est en 2v2 Sur le BPA Solid drop Solid twist On va voir ce que ça donne Voilà merci au revoir Ça va très vite La M4S est devenue trop puissante Moi je trouve Avec la M4S Mais bon On sait qu'il est short Ah oui ça s'envoie Ça s'insulte en viking là les refs 1-1 Ils ont fait 2 moves de gogol De smoke je crois C'est ça que ça veut dire Voilà hop 34 HP pour Mizuta Vous voyez ça c'est la M4S C'est 3 balles dans le corps très vite C'est efficace Ça fait des dégâts Le spread est très 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 faible On a Rain en plus Qui a renfermé la banane Brokey qui a peur du spawn Au cas où Mizuta Ce serait infiltré là Donc il regardait un peu le cul Eropsk a décalé un bon timing Très très beau round Encore une fois De la part de FaZe J'ai bien aimé L'entrée sur le bois Le setup avec Brokey Ligna Wap Rain en smoke Molo Pour reprise la banane Au contact Karigan qui a pas lâché la vaut de cul Même si bon là Il prend un petit timing C'est dommage Mais FaZe joue très bien FaZe joue très très bien Et Cotevita Un peu moins bien Là pour ce round Je le renveux pas C'est clairement FaZe Qui va le chercher Mais voilà Petite Molo Double HE Au cas où vous voulez venir On sait que ça a pas pris Tranquille Ça veut dire mec chiant Ouais c'est ça C'est move de singe Mec qui grosse les smoke Mais on connait hein Karigan c'est clairement ça Karigan Apex Zeus Glaive C'est vraiment des mecs Boomitch aussi C'est que des mecs playmakers Comme ça Qui ont pas peur De se sacrifier De faire des ouves Un peu ballsy Comme ça Pour libérer de l'espace Mizuta gros kill Gros kill Décale short Il a décalé Notre ami Rops Au niveau du pit J'allais recentrer un peu Le jeu là bas 5v4 Est-ce qu'on va encore Jeter à la poubelle Ce 5v4 Voilà on donne du stuff A Madisk Pour pouvoir donner à Madisk La possibilité d'aller CPL le A Mettre de l'activité Et tout Parce que là regardez Madisk a une smoke Mizuta a une smoke Et on a deux flashs On a très peu de choix C'est la sortie à part C'est le seul call Qui est passé tout à l'heure Et normalement Il devrait repasser Il nous faut une smoke pleine Les amis Voilà il broke Il n'y a pas de smoke pleine Putain mais ça pue Les lass Oh next run Ça me saoule Là j'insulte normalement Mais c'est ma lag de 2022 Donc pas attendez Madisk Oulala Rain Il vient de décapiter Madisk 1-11 Apex 1-11 cousin Allez ressaisis toi frérot Encore une fois Le ride est bon La sortie à part On voit qu'il y a une faiblesse L'exécution est dégueulasse Encore une pause tactique Pour les terreaux Je sais pas On veut pas mettre de smoke ici Je comprends pas On sort On fait un kill Et quand même On va jouer le duel Bon là après Y'a plus de smoke Donc tout le monde est mort Mais Rain a un I.M. de malade Rain frérot C'est un de mes joueurs préférés C'est un truc de ouf Il est monstrueux Monstrueux On est plus passif On est plus passif Côté banane Petite smoke murée Tranquillement De l'autre côté On a déjà Apex à 20 HP Qui s'est fait déboîter À la made Qui c'est le cochon Qui est là Oh ouais Eh y'a un mec frère Il s'est déguisé en terreau Là Twist fait le taf Au niveau du mid Robbs va tout renfermer Il va cutter Apex Oh non ça va Il respecte Oh j'aurais mis un couteau là Apex il est en 1.12 Imaginez il se serait fait knife On investit quand même le BP Twist est mort Mais on est plutôt pas mal Robbs renferme déjà la short Les mecs sont recroquevillés Sur le BP On a peur un peu de la part Donc on garde la part Ok on va reprendre quand même la part Très logique Non On vient juste vider la zone Et on revient On sait où est le dernier La WAP qui passe devant normalement Voilà Et revenge Ça perd des armes Mais c'est pas mal Ce que proposent les CT Combien ils ont d'argent Ah ça perd trop d'armes je trouve Là quand même Là 4 armes de tombé 3 armes de tombé Ça a des thunes Mais le bilan économique Est pas foufou Parce que là Si Vitality Ils mettent ce rune par exemple Ils peuvent revenir à 10 à 5 Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là Sachez que là moi j'ai pas vu En toute la première partie Comme ça j'ai vraiment pas vu Je suis arrivé Je crois il y avait Il y avait 12-3 Non Comme ça Allez Rops tranquillement Au niveau de la part Qui bloque Tranquille On a Magisk Qui contrôle sa banane Dupré et Mizuta Toujours sur leur contrôle M2 Apex qui met Qui va venir support Tranquillement Voilà Prise de la part De la banane On dépose Magisk Le but c'est de l'isoler On vient vider La zone là Rain et Karigan Qui mettent de la grenade Au niveau du muret Mais Magisk a déjà lâché Tranquille Pendant ce temps là On a Dupré Et Mizuta Qui ont investi Les apps Petite flash Pour la sortie De la short Hop Il sort Boiler Le mec est blanc Un bon On est 5v4 Est-ce qu'on va encore Ce putain de 5v4 Combien de fois On avait des rounds En supériorité numérique Vraiment Cette game Elle est décousue Pour l'Evita En terreau Je trouve que Face a très bien joué Attention Face joue très bien Ok 5v3 Apex Il a ouvert son écran Il a allumé 5v3 On peut pas perdre ça C'est impossible Rain et moi Il me fait peur Ok Il a les infos Il a été vu On s'est vu Apex qui refait un kill Super route d'Apex Double kill Très important d'Apex Le high Tout verrouillé On molo le pit On a peur Y'a pas de smoke plaine toujours On s'en fout de la plaine Y'a Apex Qu'est-ce que je raconte C'est bon Apex c'est mort Il donne l'info On s'écrit Il est un joueur entubé On va planter G2 Ça s'appelle planter G2 Les gars Ca va save Ouais Ça va save Regardez Le fait d'avoir perdu Autant d'armes Bah pas assez d'argent Donc on est obligé D'aller save S'il save 2 armes Rain il pourra en dropper une Rops pour en acheter une Voir même en dropper une Quand même Un AWAP pour broquer ou quoi C'est un full buy Derrière pour phase Ils peuvent broquer De ouf vitality Et faire un 12 à 3 Justement Donc gros round Là de la part de Vita Et bon choix de phase D'aller économiser Bon taf d'Apex Oui oui Je l'ai dit Là le round Le round c'est Apex Du prêt d'abord Bon sur la flash d'Apex Il le fait sortir short Il fait un gros kill Du prêt Et après Apex va long Et il fait double kill Qu'est-ce qu'il va se passer Brokey AWAP Tout le monde est armé On a de la molle On a de la smoke On a du kit On a de la flash On est vraiment bien Côté CT Il n'y a aucun souci de stuff Aucun souci d'armement Côté Tero 10 à 3 On est full armé également Ça va être un round Plutôt lent je pense On a de la wav en plus Sur Zibou Bon ça va être un round lent Ou pas Zibou qui fait le Zibou Ça c'est le Zibou pick Pour ceux qui savent pas Il court banane Et il y va en mode En mode Zibou go kill Même pas On en setup reprise Tranquillement Avec notre ami là Anti flash Pour la reprise Et Zibou qui lui garde Sa petite ligne On veut débouler Là on veut débouler On veut surprendre Ouais 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 Ça c'est les rounds français Comme j'aime Oh là là ils m'ont pris A contre pied Même moi j'ai dit Round lent Mais même pas Même moi j'ai été surpris Rain qu'on fait deux Je vous encule quand les mecs là Ok heureusement Karigan il s'est pas tiré Grosse 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 Ride Gros ride de la part d'Apex Bon changement de rythme Personne s'y attend Même moi je m'y attendais pas Mais attends ils sont en HP On va le perdre On va le perdre Oh non je croyais T'es gagné moi le round là Mais je suis con Il y a eu 12 à 3 Donc on est obligé De le perdre Mais c'est une catastrophe C'est une catastrophe On essaie de bait le shot C'est une catastrophe Ah je vous le dis Les rides On a 4 ou 5 rides Qui sont bons En full round d'armée On a 2 rounds 5 V4 On a le round d'avant Je sais pas Un round perdu là Quelque part Et ce round là Encore une fois Il y a Rain Il fait des gros dégâts Je suis d'accord Mais on est quand même Après on travaille Eh c'est une catastrophe Le side terreau de Vitality Les rides sont ok Ça manquait de stuff Par moment Il y a eu manque de rigueur De discipline Sur des pics Sur des excès de vitesse Et tout De temps en temps Ça se corrige C'est des trucs qui se corrigent Mais à haut niveau Ça pardonne pas Le max c'est 11-3 Clairement Ça peut être un 8-7 Ça peut être un 9-6 Beaucoup plus équilibré Tu peux être clairement Dans le match Beaucoup plus facilement Et 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 C'est pas le cas Et c'est clairement pas le cas Donc on a encore Zewa à la WAP Où on veut encore l'envoyer Parce que ça a été Voilà ça a été Bunkable d'aller en B Donc on va encore l'envoyer en B Voilà tranquille Mais ça y est là Ça fait 2-3 rounds Que FaZe il lâche la banane Il la donne Donc Bon le col est bon On a la zone quand même Surtout qu'on garde du stuff à fond On met de l'activité Une 20 Le col part On vient soutenir à fond On garde la Oh la la Madis qui a 30 HP Pendant ce temps là Regardez Dupré Dupré Mizuta Toujours en contrôle M2 Tranquillement Là ça bloque On fait Voilà Karégan Apex J'aime beaucoup là Les bons kills dans les smokes 5v4 Est-ce qu'on va encore perdre un 5v4 ? Je vous donne Je vous donne l'opportunité de répondre Dans les commentaires à fond là Faut se pas mettre Est-ce qu'on peut encore Se permettre de perdre un 5v4 ? Le cinquantième 5v4 de la game Bah oui Bah oui Parce que Rops Bah il a fait un kill ici De Mizuta Qui décale son flash Sans rien du tout Pas de smoke longue Mais 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 Pourquoi on sort des smokes Sans stuff Mais 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 Eh moi je vous explique La game Je l'ai pas vue tu vois Là à 11-3 Je l'avais vue ce round Mais tu sais quand tu regardes le match Des fois tu poses le cerveau Tu le regardes avec de l'émotion Tu vois Je l'ai vécu avec de l'émotion le match Donc je l'ai pas vue analyse Comme là je suis en train de le regarder Mais c'est une catastrophe Le side terror là De Vitality Les erreurs De Nubar Qui font C'est un truc de ouf C'est un paradoxe Allez La game Avant Contre EG Sur la même map Ca n'a rien à voir On est sur Sorti dans le mid Là de Je sais pas qui Tout seul Sorti à part tout seul De Dupré Et Là c'est des noobies Les mecs C'est Je suis outré Je m'en fous des scores De qui est bon Qui est pas bon Tout le monde fait des erreurs Sauf Zew 9-13 Ouais Je crois Zew Il a pas fait trop d'erreurs Dupré Il a l'air d'être HAL Ma disque Je sais pas trop Il a pris sa banane Tranquille Mizuta discret Apex Il a fait n'importe quoi Sur tout le début de side Sur les 15 rondes Moi Apex Je le trouve catastrophique Pistole très important Si on le met pas C'est compliqué Je vous le dis Vitality gagne la game Donc rendez-vous compte De ce qui s'est passé Sur la game Je vous le dis Comme je l'ai dit Je l'ai regardé en live Je l'ai vécu avec de l'émotion J'ai déposé mon cerveau Des fois tu regardes Tu veux Tu veux apprécier le moment Je suis pas en analyse Et c'est ce qui s'est passé Je l'ai regardé sur discord Avec les frérots un peu Qui veulent Donc pour l'exclamation discord S'il y a des gens Qui veulent venir Je fais des watch party Un petit peu des trucs Et on criait un peu Sur le live et tout C'était cool Mais t'es dans l'observeur Tu vois tu regardes POV de stream Donc tu réfléchis pas Là je réfléchis C'est une catastrophe C'est là où je vous montre Aussi le paradoxe Parce que ceux de discord Vont comprendre Je regardais le match J'étais émotionnellement impliqué Je soutenais Vita Je criais dès qu'il mettait des rounds J'avais le sum quand il est raté Mais j'étais là à les supporter Là c'est pas du tout Le Malek Qui regarde le match Là c'est Malek qui analyse Et je peux pas moi Laisser passer ce genre de side Le side il est catastrophique La gestion du stuff Elle est immonde Trop gourmand Pas assez rigoureux Manque de discipline Sur des phases D'exécution De finition C'est A ce niveau là C'est interdit A ce niveau là C'est clairement interdit Surtout après la prestation Qu'ils nous ont sorti Avant Où on voyait Que tout était maîtrisé Les phases Attention Ne leur enlevons pas Quand même leur victoire Du side 12-3 FaZe a été Exceptionnel Karigan Très impactant Reign Colossal Solide Broky qui fait son taf à part Twist qui fait son taf Dans la short Les mecs ont très peu Été sollicité Dès qu'ils l'ont été Ils ont été efficaces Voilà Là c'est un side CT C'est pas du niveau T1 Tu vois du manque de rigueur Et tout C'est ce que tu retrouves Dans des équipes Moins fortes Où le skill est là Mais il manque Ses détails Et en général Les équipes T1 Ont ses détails en plus Et c'est ce qui fait La différence Normalement C'est ce genre de rune Tu te dis Mais putain On est des noobs Tu vois C'est des oublis C'est du manque de discipline Manque de com Manque de tout Donc là on a du 1 pour 1 Rob's reign Mais c'est pas les mêmes kills Rob's vient de faire un kill ici Là il y a quelqu'un Qui a kill Qui a kill les mecs middle Oh ouais C'est n'importe quoi 2v4 Apex qui en fait un Ça redirige Mais il y a un énorme trou Rob's est déjà au niveau de l'appart Ah bah voilà Regardez FaZe Eux ils connaissent la smoke Regardez Eux ils la connaissent Elle est bien dégueu d'ailleurs Oye 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 Ne mettez pas cette smoke Les mecs peuvent aller partout Madisk en 1v3 Qui met une petite patate Comme on aime Du bon madisk C'est pas Kyodin Qui aurait fait ça Ah je rigole Tranquille On a peur un peu de la short Peut-être qu'il y a quelqu'un Qui a cross la mollo Donc voilà On pre-shot juste avant Vous voyez l'intelligence du clutch On sait qu'il est là Mais il va être nice du deuxième Rob's le fini 13-3 C'est Une Mascarade C'est un massacre C'est un massacre On se fait massacrer On se fait On se fait On se fait violer On se fait humilier On se fait Waouh Misère de misère Alors On est en force Bien évidemment Parce que là On a plus que notre sleep Et notre dignité Pour aller chercher le round Mizuta madisk Sur le B D'habitude c'est A5 Qui est en binôme Avec Mizuta en B Oïe 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 Un petit retour Windows Comme ça les hommes Ça vous fait plaisir Tapez un si ça vous fait plaisir On revient tranquillement Abonnez-vous Si vous ne voulez pas De retour Windows Madisk On vient de rater Un petit kill de Madisk Voilà Fallait s'abonner Tout simplement Donc madisk Qui conserve une smoke On a Dupré Qui conserve une smoke Et Dupré Il est sur la short Avec Zew Et on a peur On a peur côté terreau Très passif Attention phase C'est très passif C'est du jeu En 1-1-1 Phase Carregan aime jouer comme ça Depuis l'ère de TSM Astralis Et tout le bordel Donc c'est pour ça Qu'il prend des grosses individualités Carregan Et qu'il laisse jouer en autonomie Donc ça joue lent et tout Mais ça va aller contre eux Parce que là Il reste 50 secondes Et on conserve encore La smoke de Dupré Par exemple Et finition 1 C'est ce qui a l'air D'être le cas Donc là Dupré va pouvoir envoyer Une petite smoke Zew Qui vient de Eh gros Il a mis un high kick Il lui a mis un coup de genou Oh la patate Qu'il vient de mettre Ok On déboîte Voilà La smoke qui fait la diff La smoke qui fait la diff FBP Apex Il se fait défoncer 1v2 13 secondes Fini Merci au revoir On met l'écho 13-4 On survit On écho même une petite AK On a toujours un max 10 On a du kev On a du diguel aussi Côté miso et du pré Peut-être qu'on va les dropper Je ne sais pas Ou alors on va forcer peut-être Ok ça force Ça drop 13-4 Faut y croire Et j'en reviens pas De la vitesse De la patate Camizu C'était C'était quand même Spectaculaire Je vous le dis J'adore J'ai beaucoup apprécié J'aime beaucoup Une grosse Un gros Un gros Hypercute A la Mike Tyson Ou Francis Ngannou D'ailleurs Parlons de notre époque Lolilo Merci pour le sub T'es un crack frérot N'hésitez pas à vous abonner Encore Tous ceux qui ont des prime Quel match Ouais quel match Mais là encore Tu vois Je le découvre Avec une nouvelle saveur Tu vois Parce que ça Moi j'ai vu Et clairement Là je regarde la carte J'essaie de réfléchir C'est pas du tout La même ambiance Que quand je l'ai regardé Parce que là Ça je l'ai vu Pour le coup Et là Il faut voir gestion Il faut voir Organisation Sans froid Il faut voir Ce qui s'est passé Pour en arriver là Tu vois Donc là tu vois Encore une fois Prise du mille Tranquille Côté phase Là la lenteur Elle va aller Contre eux en fait Parce que même maintenant Brokey lui reste une smoke Et deux flashs pour Karigan Ils ont pas de solution C'est soit ils smoke plain Ils flashent apart Ils sortent Soit ils smoke spawn Ils flashent BP Ils sortent Ils ont plus de possibilités Ils ont plus de read Par contre côté CT On a Mizuta et Apex Avec qui il reste une mollo Donc Mizuta On sait qu'on peut le laisser ici Karigan Reign qui vient d'arracher La tête de ma disque C'est le cirque Reign qui vient d'arracher Là ici Zewook est là Ropsk est là Reign qui Bon mais c'est n'importe quoi Fourmilière Ça c'est ce qu'on appelle Fourmilière Alors sur Inferno C'est très 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 Common Fourmilière La strat fourmilière Ne peut pas être appliquée Sur plusieurs maps Sur D2 par exemple C'est pas possible Sur Mirage par exemple Ça peut arriver Fourmilière Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple Sur Inferno Quand les équipes T1 comme ça Qui ont des qualités Faut des qualités individuelles pour le faire Parce qu'il faut du cerveau Prise de mid Donc des mecs qui sont votre cul Des mecs qui sont vodka Des mecs qui sont appart Etc Et ben Des 3-4 ici par exemple Ben y'en a qui vont aller Au niveau du spawn Qui vont aller jouer le speedway Y'a des gens qui vont aller au niveau du spawn Qui vont jouer le spawn CT Y'a des gens qui vont aller au spawn Jouer la biblio Des gens qui vont venir ici Et des mecs qui tiennent l'appart Donc c'est Fourmilière On va partout Et bon là c'était de l'écho Donc Rundigle Donc là c'est Runda l'exploit Et Fourmilière Tout le monde se fait confiance Tout le monde se tamponne un peu partout Et on voit où est-ce qu'on redirige Et y'a des trous partout sur la carte Donc on peut voir que c'est la débandade Au niveau de la défense Grâce au simple kill de Karigan Qui crée des rotations au niveau de la VODQ Et tout Qui permet à ses coéquipiers De s'infiltrer au niveau du spawn De s'infiltrer au niveau de la biblio Donc c'est Fourmilière On s'éparpille pour ceux qui connaissent pas Donc c'est très très particulier Sur Inferno Parce que le mid La longue Ça laisse justement des chances à ça Et derrière On a toujours deux mecs en observation Comme ça ici ici On sait pas ce qu'on fait On voit où la bombe Où est-ce qu'il y a les trous Est-ce qu'on rejoint la short Est-ce qu'on rejoint la part Est-ce qu'on rejoint la banane Parce que sur cette carte C'est vraiment des zones très étroites Très serrées Qui peuvent permettre justement Ce genre de choses Voilà Et on prend une écho à 13-4 Je vais me flinguer Et Zigounet Qui va devoir Tenir son sniper Oui c'est un sniper Dans les mains de Zigou Une M4 c'est un sniper Qui peut contredire ce que je dis les gars Qui ici peut contredire Que ça ce n'est pas un sniper Voilà Vous voyez une M4 Non C'est un sniper Donc il faut conserver ce sniper Très 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 important Voilà c'est un sniper Qui peut dire Oh Rain il met des patates lui aussi Gros il commence à me casser les couilles Donc Très très chaud Très très chaud Ruby merci pour le sub Un an pour Ruby de sub Les amis Je veux des cœurs dans le chat On fait 12 mois pour notre ami Ruby Merci beaucoup Mais j'ai Ah non mais Rain Moi je Je l'aime Je l'aime ce mec C'est un caractère Tu le vois Il ne fait pas de vague Il est chez FaZe historiquement Ça fait 10 piges Gros il est trop fort Dans le T1 C'est la force Toi force de la nature Sur CS Le mec il pose pas de problème Aucun drama Il s'intègre bien aux équipes Dans le caractère C'est une folie Zigounet avec un deagle Un sniper Que dis-je Un sniper J'adore ce digueul LGBT Sachez-le Si quelqu'un a des trade-offers A m'envoyer Je prends Voilà Et grosse dédicace à Corentin Qui m'a envoyé un inventaire De baisers Je sais pas si vous avez vu Mes stories sur Insta Sur Twitter et tout J'ai reçu un inventaire Par surprise ce matin Un gros bégé Corentin Qui m'a envoyé Un couteau papillon Et tout Gros bisous à toi mon gars Je te dédicace Cette vidéo Je te remercie profondément Et sache que c'est la première fois Que ça m'arrive D'avoir Un inventaire comme ça Et tout Donc je l'accepte Avec grand plaisir Voilà Mizuta qui tartine Ziou qui met un coup de coude Comme d'hab 5v3 désormais On essaye de rééquilibrer les forces Là le but c'est de rééquilibrer les forces Parce qu'on sait que tout de suite Ça va y aller Donc là c'est le premier qui court Majisk il faut vite Qu'il aille sur le BP Apex il arrive en balle de balle Donc Majisk il va aller Peut-être cimetière Dupré il faut qu'il fasse le taf Je pense Ok Dupré va faire le taf Petite flash pick Et en plus derrière Voilà c'est fini 40 secondes encore On est pas trop mal hein Apex qui redirige au niveau du B Parce que maintenant Il n'y a plus de signaux sonores Plus de signaux visuels Donc la folie Max guard Merci pour le sub BG t'es un monstre Comme RPK avant T'es pas en train de comparer RPK et Reign quand même J'aime beaucoup RPK J'aime la France J'aime le bleu blanc rouge Mais Reign c'est quand même Un cran au dessus Il a dit RPK Il a dit comme RPK Il a dit Je craque Sofiane Qui nous fait un petit sub gift T'es un seigneur frérot Merci Encore Inferno Mais c'est une horreur Je regarde pas 3 4 Inferno par jour Je vous le dis C'est ma dernière Inferno De la journée Moi j'aime CS Mais au bout d'un moment C'est de l'overdose Je vous le dis Je peux plus Je veux du mirage Je veux du overpass Je veux aller sur Kubelstone Avec le drop Qui se rappelle de Kubel ? Mais je l'aime trop cette map Train Quel bonheur Grosse écho de la part de Vitak Qui revient à 14 à 5 Des patates Bien sûr de l'exploit Là c'est place Place à la créativité Des joueurs Faut jouer sans complexe Faut y aller Faut décaler Mais pas trop non plus Y aller en mode zinzin Gogol Faut aussi rester discipliné Rigoureux Se réorganiser Pas faire l'excès de vitesse Parce que T'as besoin d'excès de vitesse Pour aller justement Débloquer les situations Faire les exploits Mais tout de suite après Faut se recalibrer Faut se reparler Faut se reconcentrer Pour tout de suite Réorganiser le jeu Et c'est ce qui s'est passé On a eu Petit kill ici Redistribution Flash dans la short Pour Dupré Qui fait le kill Derrière il se repositionne Il est calme Derrière sa charrette Il se montre pas Apex Mizuta On est en force Côté phase On est en force On a conservé deux armes Et de l'autre On est là Snakey Merci pour le sub Gift Frérot Y'a pas mal de gifteurs Aujourd'hui C'est une folie On est à 722 subs Les gars Je vous aime les amis Merci beaucoup Zewoo flash pick Sur l'appart peut-être Pour notre ami Majisk Non Linkassé 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 J'aime beaucoup Beaucoup de sérénité Se dégage des setups On voit plus de mobilité Je l'ai dit Sur la précédente analyse Mais je vois plus de mobilité Je vois des mecs qui bougent Des mecs qui prennent la banane Apex qui vient rediriger ici Rops qui vient décapiter Qui là Apex Ok c'est sur la micro ligne Boiler Pour ceux qui l'ont pas vu Apex qui fait le taf Sur la longue Et là Prenons du plaisir les amis Prenons du plaisir Gros setup Dupré Il casque un mec Zewoo qui en fait un Dupré qui en refait un Il sait qu'il y a un mec L'HP Il faut le finir Voilà il le fait Il se fait défoncer Mizuta est totalement Totalement fantomatique Voilà Totalement Impossible qu'il se doute De la rotation aussi rapide De Mizuta D'ailleurs je tiens à préciser Que c'est la première fois De ma vie Que je vois Mizuta Rota aussi vite Sachant que lui frérot C'est cocktail Petit Petite chaise de camping Et il bouge pas Lui il est ici Il bouge pas Donc là Rota très rapide du frérot Merci Liloula pour le sub On est à 723 T'es un seigneur Merci beaucoup à tous les subs Merci à tous ceux qui giftent Ce sera bien évidemment Dispo sur Youtube Cette rediffusion Donc vous aurez tous Vos moments de gloire J'espère que les commentaires Youtube Vont vous remercier Pour le soutien Que vous m'apportez sur Twitch Rain Rain Qui s'infiltre dans la mollo Aïe 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 Il fait le kill Ça je m'en souviens C'est une catastrophe C'est une catastrophe Dans le sens où Quand tu veux amorcer un comeback Ce genre de truc Faut Faut pas laisser passer C'est ça que je veux dire Dans le sens où Aïe 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 Tu vois 4v4 Compte de l'écho glock et tout C'est ok Là on va save l'arme Voilà on la jette Pour limiter les trucs Petite smoke Vas-y 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 Donne encore Donne encore frérot Viens dans la fumée frérot Donne toi gros Vas-y Voilà Apex qui fait des kills Dans les smokes Il lâche pas la banane J'aime beaucoup Apex L'initiative là Faut se gonfler un peu Les poumons Faut respirer Faut rien lâcher Faut rien lâcher Là j'aime un peu moins Pour moi il doit encore sauter ici Faut pas qu'il ait peur Ou alors il va assumer Un round setup Un round de Un round de retake Il va assumer le setup Vous pensez ? Ouais Il assume le setup Retake Compte de l'écho Du glock On a Karigan qui se fait déboîter Par Zivu Derrière ça va donner Tout simplement un signal ça 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 donne un signal Est-ce qu'Apex il va y aller ou pas ? Non ok Zivu se repositionne Au niveau de la Bibli Ça va donner l'info Dans 3, 2, 1 Ok Moins 2 Moins 3 Moins 4 Run boost Ok run boost On sait qu'ils sont en setup Vous voyez ils se posent même pas de questions Ils savent qu'ils sont en setup machin Donc là le but c'est le plant Il fait quoi ? Non 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 Je veux des explications Je m'en bats des coups Je veux des huissiers de justice Qui viennent M'établir Des constats Je veux des constats Je veux des constats Des experts Comment ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Là il sait que Le mec va Le seul objectif de face De réussir ce round C'est de planter la bombe Et d'avoir l'argent Il sait qu'il va pas fake Tu décales Tu swing Le mec Qui veut le défendre Ou alors Tu attends tes potes Pour retake Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Je comprends pas Je suis fou Je suis méchant J'ai quelque chose contre Apex Je dors pas la nuit Je rêve de lui J'ai envie de le démolir C'est pas possible Ou alors ce que je dis C'est réel Et il fait n'importe quoi Sur cette game Il fait n'importe quoi Il a bu 2 litrons de vodka Avant de jouer la game Je vous le dis C'est une dinguerie C'est une dinguerie De faire ce genre d'erreur C'est une dinguerie Pour la confiance Pour Frérot tu fais tab T'es en 9-20 Tu te sens bien Tu te sens bien physiquement Quand t'es en 9-20 Comme quand t'ouvres tes DM Frérot tu prends des vues Par toutes les meufs Tu te crois beau après ça ? Non c'est mort C'est pour ça qu'il faut parler A des meufs moches Ça vous fait Ça vous chauffe Elles vous répondent Tu vois ce que je veux dire Tu te sens bégé après Et après tu veux parler Aux meufs bonnes Et ça se passe bien T'es en confiance Je m'éparpille Je m'éparpille Je dois être tranquille 4v4 N'importe quoi le rune Les conseils de Malek Les tutos Malek Donc là on est sur un round Bien maîtrisé de la part de Faiz De l'activité en B Pour fixer les deux défenseurs On va en A On prend la vodk Par karigan On va vodk On va apart Donc ça c'est fourmilière C'est 3-1-1 Sur le side terreau Pareil Et là vous voyez C'est fourmilière Ça passe Et derrière on écho Parce que Parce qu'on peut pas se permettre D'aller jouer ce round là Parce qu'Apex S'il écho Il peut dropper une arme Madis pourra s'acheter Mizuta Bah il aura écho Dupré pourra force Et Zewu pourra force Parce que le max bonus là C'est 2k9 je pense Ouais 2k9 Tout le monde pourra s'acheter 15-7 15-7 Comment on va remporter ce round ? Comment on va remporter ce round ? Équipement On est bien armé Ça va Y'a que Dupré qui est au FAMAS Mais on a notre gestion du stuff Qui est bonne On a un petit kit Au cas où c'est la débarque Les bandades Et qu'il faut aller diffuser On va voir ce qui va se passer là Dupré et Madis Qui vont peut-être accélérer Sur le mid Qui est prise de banane Qu'est-ce qu'il Madis Qui fait quoi ? Aïe 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 On gagne ce round ? Stop Pousse 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 On remporte ce 3v5 là ? A 15-7 1 minute 36 Les huissiers de justice Les huissiers de justice Ramenez-moi Faiz Il faut les pendre C'est un appel à la violence Je suis susceptible d'être banne Twitch A l'heure actuelle A l'heure actuelle 15-7 1-36 5v3 Full stuff Banane Prise A part Prise Ils vont perdre ça Parce que moi j'aime Vitality Mais au bout d'un moment Faut respecter le jeu vidéo Comment Vita Va gagner Ce round C'est très très grave Memory Memory Af Et bonsoir Merci pour vos subs Je vous aime les frérots Et Liluga Qui nous refait un petit gift Vous êtes des seigneurs Regardons La mierdas Qui va se produire Reprise de banane Obligatoire On délaisse On s'en fit Mizuta qui punch Ok On va être sur Zibou Parce que le jeu va se passer sur Zibou Rops Très important Va-t-il se faire démolir 3 2 1 1 24 On est décidés Rops BP Je respecte Franchement je respecte C'est ballsy Mais je respecte C'est ballsy Mais je respecte Fondamental On se regroupe On joue ensemble Assurer les revenge Etc Mais là le Rops Je respecte Je respecte le move Parce que C'est dur d'arrêter Une initiative Aussi importante Aussi loin Dans le round C'est dur de l'arrêter Et ça permet Entre guillemets De donner l'information Aux autres De où se trouve Zibou Dans le bac à sable Dans le balcon Le bac à sable Ce genre de choses En général tu fais un kill Tu te repositionnes On a déjà Apex le cochon Qui a fait une rotation Supersonique Il est biblio Qu'est-ce qu'il va se passer Prise à part On a de la mollo Pour dézoner Zibou On a de la smoke plane On se redire Oh là là Zibou Il a faim Et Zibou Il a peur de rien Rain a un HP En face de lui Ça sent Waouh Mizuta qui fait un kill Karigan tout seul Zibou Quand on refait un Il se repositionne en plus Non 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 C'est chicha Oh là Karigan il fait n'importe quoi Rain il se fait pique par le dieu Donc tu t'inclines Mizuta qui refait une tartinade Sur twist Mizuta il a fait le run En vrai Les gens ils m'ont dit Zibou Mais pour moi Zibou Il a eu deux kills faciles En vrai Broky qui tartine sa mère Apex il va pas me faire une gogol Fais pas de gogol Fais pas de gogol Là tu vas attendre ton pote quand même Ok c'est bon Autant 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 je respecte Zibou Le kill sur Rops il est facile Entre guillemets Et Prism merci pour le sub mon frérot Un an pour Prism Les 12 mois du frérot Les un an Si on peut avoir un maximum De petits cafards dans le chat Là j'aime beaucoup Gros run de Mizuta Qui a eu lui pour le coup Deux kills difficiles Je pense Plus difficile que ce Zibou Petit M4 J'allais dire Petit HE Tranquille C'est n'importe quoi Le run est qu'une catastrophe C'est une faute professionnelle C'est un cataclysme C'est vraiment Désastreux Le niveau du run de phase Là Le Comment c'est décousu Comment tout le monde joue un parrain Et tout Aucun respect des fondamentaux Faire un fake Aller se regrouper Aller en B Mettre des smokes à la Zub Même d'ici Pour fixer un peu la défense Faire du bruit Attendre des réactions 1 minute 30 Il y a 36 solutions Pour emporter le run Et là On a Rops encore une fois Je respecte Parce qu'il est vraiment bien Entre guillemets Dans son move Aucun revenge possible C'est quand même compliqué Mais pour Rob c'est ok Ca reste un 4v3 derrière Mais on a Karigan Qui fait n'importe quoi Rain Miskin Il a un HP Ziwoo il va le bouffer Parce que là Ziwoo lui il avait faim Il était en chasse Il était en chasse Le Ziwoo là Donc c'est compliqué C'est compliqué Prise humide Tranquille On est encore en force De ce côté là Ziwoo qui est boosté Sur le Sur le balcon On a du prix anti-flash Madisk en réaction Qui bloque la part Et qui est là On a un setup triple vodka Phénoménal Du prix qui fait moins de forte Moins 3 de du prix Ça y est Là tu gagnes Là quand tu vois des rounds comme ça Tu sais que tu gagnes Ah tu sais que tu gagnes Ah c'est des N'importe quoi La prise middle A l'aveugle Sans flash à rebond Astralis Sans mollo ici Dézoné Sans smoke long Pour justement Faire un truc clean Tu vois là Ca veut surprendre Ca veut jouer paquet Justement le round d'avant Ca joue 1-1-1 Là Karigan Il a voulu Contre-pied Il a voulu contre-pied un petit peu son habitude A débouler Jouer paquet Jouer revenge Jouer groupé Euh Ca passe pas Ca passe pas Ca passe pas Et là c'est un round dégueulasse encore de phase Les duels partent à l'avantage de Vita bien sûr Mais Mais Je sais pas une petite flash quoi Ca coûte rien une petite flash Ca coûte rien Il a faim Wow 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 3-4 rounds Je le vois mobile Push Redistribuer C'est ce que j'adore Je sais pas Franchement Je l'ai dit Je le répète sur EG Là je vois qu'il y a un nouveau souffle Chez Vita Depuis 2-3 rounds On voit de la mobilité On voit des échanges On voit des Comment ça s'appelle Des permutations Des permutations De Comment dire De positionnement Zivu qui pique long Qui redistribue le mid Majis qui vient Qui dézone son appart Mizuta qui est déposé en B Des fois c'est Apex qui est le fixe Apex qui revient On voit de la mobilité Des échanges et tout Ce qui n'était pas le cas Vous voyez permutation Parce que lui il a du stuff Lui il n'en a plus Et ce qui n'était pas du tout le cas C'est de l'écho bien évidemment Mais c'est aussi important De le voir ça 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 n'était pas le cas Avec Yodin Avec RPK juste avant aussi Avec Nivera également C'était pas forcément le cas Et pour le coup J'aime J'aime vraiment le jeu là Que propose Vitality On sent que là par exemple Ça joue il y a 15-9 Mais on sent pas le score On sent pas le score Ça bouge C'est mobile Ça a pas peur C'est 30 secondes On a encore Zibou Qui est en plein milieu du mid Qui va se Se repositionner Apex qui est en setup C4 Avec Mizu Il va y aller en contre-temps Dans 3, 2, 1 Dès qu'il va y avoir un contact Il va y aller Contact maintenant Et là il y va C'est son tour Voilà merci au revoir Il en fait 2 Il sait que le dernier est là-bas Ligne ouverte Ça j'aime pas ça Ça j'aime pas ça Ça c'est nul Ça c'est nul Nul sur 10 Là on est nul sur 10 Là monsieur Là c'est ça en fait Les trucs qui me rendent ouf C'est Le contre-temps est respecté Le timing est respecté On sait qu'il a 2 kills de dos Chaque mec qui est intelligent sur CS Il ferait exactement la même chose qu'Apex Contre la même équipe Au même moment Au même endroit Je peux vous assurer que c'est le cas Mais là pourquoi Avoir une ligne ouverte Quand tu sais que le dernier Il est banane Il doit venir Il doit passer BP Il doit ramasser la bombe Il doit la planter Il doit taper le code Pendant 4 secondes C'est le moment où il sera vulnérable T'as 45 situations pour le jouer Et tu prends une grande ligne ouverte En mode Moi j'ai un gros zizi Je te baise Sur CS C'est pas comme ça qu'il faut jouer Je vous le dis Ça ça me rend fou C'est du manque de discipline C'est du manque de rigueur C'est de l'excès d'ego C'est de l'excès de vitesse C'est de la gourmandise Je sais pas Je m'en fous que ce soit de l'écho Je m'en fous que ce soit de l'armée C'est des 3v1 Sur la situation où il est 1v3 Il a 2 kills de dos Et ça doit jouer rigoureux Ça doit jouer rigoureux Discipliné Je vous le dis Moi ça c'est des runes J'aime pas Il est en 12-21 l'animal Quand même Mizu reprise de banane On sait qu'il y a R Tranquille Ça se regroupe au niveau du mythe Pour l'hétéro Ziwoo, Dupré, Magis Il y a des échanges Là on voit qu'on prend de la blanc On voit qu'on prend de la smoke On est mis en échec Donc Ziwoo qui va devoir Voilà Il va devoir lâcher Apex qui garde bien évidemment le spawn Parce qu'on lui dit Ah gros je suis smoké et tout Ça peut quand même en split le B Magisque très solide On va voir maintenant Gros setup Là ça passe pas Là c'est Moi je vous le dis Magisque Dupré Quand ils sont dans les setups Comme ça BP C'est mort C'est une charnière centrale Incrédible les frères Vraiment On est sur du Voilà Merci Magis-1 Magis-2A Ziwoo Qu'est-ce que tu veux faire Allez venez tous Venez tous On vous baise Il n'y a aucune solution Pour eux A ce moment là Les deux en A C'est impossible de passer C'est très difficile Tu peux les passer Mais il faut des situations Vraiment où t'es mis Clairement en avantage Celui-là Il leur reste une smoke Dans des crossfire C'est des mecs solides Et tout Et c'est là où tu vois La différence avec Kyogin Je veux pas lui taper dessus Mais tu sentais Un manque de sérénité Tu sentais un manque De confiance De ses coéquipiers En lui Parce que ça permettait Des overrotats T'avais Apex Qui jouait vraiment beaucoup ici Là Apex Il est là Et il garde son split B Alors que d'habitude Apex S'il y avait eu Kyogin Dans le pit Il y a moyen Qu'il ait tellement pas confiance Qu'il veut go goal Qu'il veut go goal ici Pour faire de l'excès Tu vois Pour faire de l'excès Pour dire Ça va pas tenir la baraque Ça va pas tenir la baraque C'est Je veux pas lui taper dessus A Kyogin Mais c'est réel Quand t'as un coéquipier Où t'as pas confiance en lui Ça te fait faire des moves Ça te fait faire des moves Où tu overrotats Tu vas piquer un peu trop loin Et c'est pas pour Kyogin Parce que pour RPK C'était le cas aussi avant Pour RPK C'était vraiment le cas Et là tu vois Apex Il est un peu plus serein Bon là sur cette game Il est en chicha Mais Mais il est un peu plus serein Il fait confiance Tu vois Il fait confiance Là on me dit Oubanane Tranquille Tu vois De la mobilité De la permutation Des possibilités de partout Je vous épargnais Le spray d'Apex Je vous l'ai épargné Voilà Madisk en fait Dupré qui en fait Tu vois Mais Dupré il en fait deux Madisk il en fait deux Solide Tu vois Les comptes Les comptes sont bons Tu vois Là les comptes sont bons Tu fais moins deux Moins deux C'est ok RPK avait un gros fixe Oui Mais quand il était mis en difficulté Il galérait de ouf Quand Apex Quand Madisk et Dupré Ils sont mis en difficulté Ils sont smokés Ils sont mollo Ils sont flashés Ils font vraiment le taf Ils gagnent du temps et tout RPK quand il était mollo Il était perdu Il se cognait contre les murs Moi bébé Je suis smoké les mecs C'était comme ça La com Ça faisait 100% Ah mort les mecs Je sais pas Je suis blanc Je le vois comme ça Le RPK Les mecs Je sais pas Je brûle Je brûle Il y a eu le mollo Sur mes pieds les mecs Le RPK Que de l'amour Pour le Cédric Cédric RPK Guipou Ça dit les termes Non mais c'est vrai Tu vois Faut dire la vérité Moi je suis hypé De cette équipe Parce que je sais La force Regarde Encore une fois T'as Apex Il s'occupe que de sa zone Il est B Avant il était sponsété Parce qu'il voulait avoir Un pied dans la longue Un pied dans le B Il était prêt à rota Sur la longue Dans le middle Pour aider en A Pour reprendre les infos Il était prêt Là il est focus Sur sa banane Il sait que Dupré Il gère sa short Regarde Dupré Il est mis en échec Au niveau de la short Il garde la ligne Il a ma 10 derrière En tourelle On se moque ici En réaction Parce qu'on vient De se faire tabasser Un peu le mid Et hop regarde Regarde Dupré Regarde Dupré Solide Il reprend l'info 49 secondes Bas les couilles Trop position de short Il a les infos sonores Au niveau de l'appart En plus il y a un signal De l'information du team speak Il y a beaucoup d'activité en B Il y a beaucoup d'activité en B Les gars Tranquille on a smoké Tu vois Apex Il est capable maintenant De read D'apporter de la sérénité De la solidité Au niveau du vocal Au niveau tu vois De l'information Tranquille les gars En B on est bien Il reste 30 secondes On a smoké On est pas mal Voilà il a derrière Hop 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 Il y a de l'activ Il y a de l'activ Il y a de l'activ Là ma 10 Boum Il lâche tout de suite Apex qui en fait un Il lâche Il va Rota au niveau de la ruine Tranquille Mizu il meurt Mais on est bien On est 4v2 C'est pas trop mal Il reste 10 secondes On va juste tenter un petit peu Des walls Tranquille On a Dupré en plus Qui a renfermé Tout le mid Merci au revoir Merci au revoir Là c'est une gestion du round Là c'est une gestion du round Tire 1 Ça c'est une gestion du round Tire 1 C'est une gestion du round Équipe solide Intelligente Vision de jeu Communication Gestion Repositionnement Lecture Comment dire Organisation de la défense Ça va être du B On a besoin d'un backup On a pas besoin d'un backup Frérot t'arrives Il y a eu de l'activité B Dans le mid Dupré il a été Il a mis en échec Il a reculé Magic il a dit Oh t'inquiète Je te smoke Je te remis une flash Reprends la short Pam bam 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 Y'a rien Ok y'a rien Vas-y Magic tu peux partir Tac Magic il était déjà en rota Tu te rends compte de ça Avec un round comme ça C'est là que tu vois là Le step up Et c'est pas le même vitality Qu'au début de game Là tu sens de la sérénité Qui se dégage des rounds Tu sens qu'il y a pas de chance C'est la lecture C'est le read C'est l'anticipation C'est des capacités de joueurs Qui peuvent te permettre De jouer comme ça 15-13 On peut rêver d'une victoire Et d'un comeback Abonne-toi Parce que je vais me vénère Dans le chat Vraiment Full stuff terreau Full stuff CT Équipement pareil Chicha C'est parti Je veux un round beau gosse Et je te le dis Ma disque du prêt Là ici c'est Frérot c'est Je sais pas C'est T'as les époques Patrick Vira Makelele gros C'est les charnières Les charnières défensives Brésil ou pas Va me bat les couilles frère Dès qu'il y a un mec qui vient On lui fait les croisés gros Rien à foutre Et c'est la sérénité Que ça dégage en fait T'as confiance T'as confiance Donc là tu le vois Apex Tu l'as déjà vu fixe BP toi Apex Tu l'as déjà vu fixe Sa banane toi Apex Et à dire à Mizutano Vas-y t'inquiète Gère ton truc C'est la confiance que ces mecs là lui apportent C'est Je vous fais confiance les mecs Je sais que vous êtes solide Je sais que vous êtes intelligent Je connais votre valeur sur le jeu Et des mecs Faut dire la vérité Des mecs Même moi en fait Si je jouais avec Apex Ce mec là n'aurait pas confiance en moi Mais les mecs N'importe qui en France Apex n'a pas confiance En ces mecs là Il voit les lacunes Alors que ces mecs là Il les respecte Et tu vas voir C'est d'où le respect Tu vas le voir tout de suite Voilà Là c'est un bourbier de ouf Voilà Donc là on est 5v 5v4 Mizuta fait un gros kill ici C'est une grosse information pour Karigan Parce que Karigan il va dire C'est le rota B Donc aller en B Apex est tout seul Parce qu'à haut niveau aussi Tu connais un peu les positionnements Donc tu sais où c'est Qu'il y a des trous sur la map Quand tu joues sur Faceit Ou en matchmaking Tu sais pas qui est Ce que t'es en train de te flinguer Oui 6 Merci pour le sub Ray une grosse épine dans le pied Qui pourra continuer de fake Et donc fixer un petit peu la défense On a Madis Dupré qui sont là Donc là Apex Attention il lui reste une seule flash On va voir comment Apex il va jouer Résume Mizuta il fait le kill Et Apex il est là Là hop donne moi le sub Oh je me rappelle de ce round dégueulasse Faut bloquer Faut bloquer Faut bloquer Il va gogole Il a envie de gogole Là il fait un boost Il sait qu'il peut pas Il sait qu'il peut pas boost Le round est fini Regardez le round Le round est fini 4v4 Le B est investi Rain est dans le spawn CT Toutes les rotations sont bloquées Eux ils sont tétanisés Ils sont hors de position Hors timing pour les rotations Pour aller au niveau du spawn Donc ces mecs là sont obligés Maintenant de rusher Aussi dans le mid Mais ils ont peur D'une coupe middle D'une coupe Mexico D'une coupe banane Ca fait peur Là Rain Il a le round Il a le round Il a fait le place de ouf Manque de timing Sur la gestion du stuff d'Apex Parce que voilà Misout a tout ça Et là regardez ce qu'Apex il va faire Parce que là je l'ai vu en live Et en fait C'est là la force d'Apex Ca Je vous le dis C'est ça la force d'Apex C'est son défaut Mais c'est également sa qualité Des fois ça paye Des fois ça paye pas Là regardez la force d'Apex Il a déposé son cerveau Il a tiré un grand pénalty Dans ses neurones Et il a dit De toute façon on va perdre Le round Donc Faut y aller Faut y aller Et quand il faut y aller Faut y aller Lui il a pas peur Il en fait un Il en fait deux Et on gogol Voilà Et on y va en gogol Voilà Ca c'est les reprises panique Donc t'as des situations Où Quand ça crée de la panique Les mecs ils sont pas encore Positionnés sur le BP Voilà il fait moins 3 Donc quand les mecs Ont pris le BP Donc là Apex il est là Il a fait des sprays Et tout le bordel Il sait que les mecs Sont pas passé triple Il sait que les mecs Sont pas passé C4 Il sait que les mecs Viennent à peine de passer Au niveau du barbuck ici Ils vont planter la bombe Ils sont dans une situation De panique Parce qu'ils sont en train De s'organiser J'ai ta ruine J'ai ton spawn Je garde ci Je garde ça Je reload frérot Tac y'en a au spawn Machin T'arrives banane Toi t'es en train De t'organiser Donc ça c'est les situations Paniques quand t'es en Situation de retake Donc t'as 4-5 secondes De timing Où tu peux reprendre En gogol Et là tu vois que Je te le dis tout de suite Il y a des mecs Qui ne feraient pas ça Moi je suis ce genre De joueur qui le ferait Personnellement Mais il y a des joueurs Qui ne le feraient pas RPK il le ferait pas Kyojin il le ferait pas Mizuta il le ferait pas Scream il le ferait pas Shox il le ferait pas Happy il le ferait pas NBK je pense pas Qu'il le ferait non plus Parce que c'est des joueurs Patients C'est des joueurs Qui reprennent pas comme ça C'est des joueurs Qui vont préférer Établir un plan de jeu Y aller Moi je cross pas les smokes T'as déjà vu Scream Toi cross une smoke A l'époque de CS T'as déjà vu toi RPK cross une smoke Comme ça faire une gogol C'est pas pour dénigrer Là le Kyojin Mizuta c'est un mec passif Tu l'as vu Mizuta Il était au même endroit Que Apex Et il a été pris par la main Tu vois Apex Il a fait la locomotive C'est ce qu'on appelle La locomotive Pour ceux qui me regardent Jouer face it Vous voyez toujours Comment je joue Je suis ici Et je vois que les mecs Middle ils avancent pas Et j'étais en train De prendre la banane Et je suis là Et je dois passer devant Tout le monde Et faire la locomotive En mode aller Venez dans mon sac à dos Je passe devant vous Si je meurs Je meurs c'est pas grave Et là tu vois qu'Apex Il donne des pouvoirs aux gens Tu vois que là Il prend son sac là Dans le round Et il dit Ok Mizuta Tu n'as pas de couille Pour traverser ta smoke Suis moi Je vais passer devant toi Si je meurs Tu fais le revenge derrière Et là tu vois que Apex il en fait un Il en fait deux Et derrière Mizuta Il le suit derrière En plus et il revenge Donc c'est lui Qui te donne du courage C'est la locomotive Ça c'est moi C'est un principe Que j'appelle la locomotive Comme ça Quand je jouais moi Compétitivement J'expliquais aux gens Que des fois Il faut faire la locomotive Donc des fois Je le disais à quelqu'un Et tout de suite C'était le déclic dans son cerveau Quand quelqu'un Il avait peur d'une smoke et tout Je dis non 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 Il faut locomotive là Locomotive locomotive Et là il reprenait Gogol En mode Je ne sais pas comment t'expliquer Mais tu vois Broly Quand il s'énerve Il ne comprend plus où il est Il ne sait plus ce qu'il fait Ultra instinct Tout ça de Sengoku C'est ça en fait Tu reprends Gogol Il n'y a plus rien à calculer en fait Là le round il est fini Il y a 15-13 4v4 Bombe plantée Terro Inferno Ce round il est injouable Ces mecs là Ils vont nous terroriser Rain une fois qu'il est posé là Une fois que Broky il est là Une fois que Twist il est là C'est fini Si tu les laisses se positionner Sur leur retake C'est fini Tu vas te prendre Cassage de crâne Sur cassage de crâne Donc la seule chance que t'as C'est de locomotive Et de reprendre en Gogol De reprendre panique Donc C'est le principe qu'on appelle Panique, Gogol Locomotive Il y a des mots clés comme ça Qui vont déclencher Quelque chose dans ton inconscient Parce qu'il y a des gens Qui ont peur de jouer sur 16 Et Et là pour le coup Bah tu vois que Apex Il a fait de la merde Absolument toute la game Je le dis Je le répète Bah là sur ce round Bah il fait gagner quoi Il fait gagner lui tout seul Et là attention FaZe Le moral Tu prends un round comme ça Où il est gagné Déjà il y a le round 3v5 Absolument abominable Qui était censé être gagné T'as ce round là aussi Surtout que tu vois un Apex Qui fait le Gogol Ça c'est des rounds frère Tu pètes un câble Le mec il Gogol Dans la ruine Il s'en bat les couilles Il tire en courant Avec la M4S et tout Je suis pas sûr Qu'il le met ça La M4A4 par exemple Mais Mais il faut Il faut Il faut Il faut souligner ça Tu vois C'est important Euh C'est parti Donc il y a de l'argent Puisqu'on a quand même Planté la bombe côté terreau On a de l'extra monnaie 15-15 On va le chercher Ou 16-14 Et là encore une fois Tranquille Rain il avance sur 100 M2 Euh T'inquiète T'inquiète Roro Regardez Franchement C'est Apex Il est aspiré par la banane Son job aujourd'hui C'est d'être chaud Sur la banane Donc vous comprenez Qu'avant il était au four Et au moulin C'était lui qui s'occupait de tout Et là On voit tout de suite Ce que ça apporte D'avoir ce binôme par exemple On voit que ça permute Il y a de la mobilité C'est ce que je vous expliquais Ça je le voyais pas en fait Dans les équipes avant de Vitality Parce qu'Apex Il devait être babycité Il était assistante sociale Dans les équipes Il devait s'occuper de De Kyojin De Nivera De RPK De machin Des joueurs un peu moins expérimentés Où il faut tout leur apprendre Et c'est ça qu'il faut comprendre Euh On va mettre pause Parce que là Le round est en train d'être développé D'une manière absolument phénoménale De la part de FaZe Et on commence à se chier dessus Et c'est pas bon Parce que là On a plus la banane Et on est très reculé On est très très reculé On a plus le mid On a pas trop la longue On a pas d'info en fait Sur la longue On a pas d'info sur la short Donc Apex On peut voir que là Déboulement à part C'est pas la bonne solution Mais ça peut faire mal Le speed B Il peut faire mal La fourmilière Un mec VQ Un mec Vodkin Un mec à part Des sorties un peu partout Ça fait mal aussi Regroupement à 5 en B 5 V2 Avec un mec hors de position Pour reprendre C'est un bourbier aussi Donc vous voyez en fait Que des setups comme ça Très reculés En laissant les espaces aux adversaires C'est bourbier partout en fait Parce qu'il y a des faiblesses partout Mais il y a des forces partout C'est ça aussi Le bail C'est que tu comptes Sur la gestion du stuff Encore des gens Etc Résumé Let's go Donc là Qu'est-ce qu'il va se passer On a Rain Qui va développer Sur la voie de Q Tranquille Là il y a la CPL Qui est en train de se préparer On a full stuff Côté Côté terreau Il reste 35 secondes Le call est parti La rotation ici C'est mort Ils seront jamais là Donc là c'est un 5 V3 Pur à jouer Là CPL part On contre stuff On smoke la plaine Gogol d'Apex Voilà Vous voyez ce que je veux dire Là c'est clairement ça Là Apex C'est intelligent ce qu'il fait Mais bon Manque de timing pour lui Miskin Là il sait Qu'il se fait se moquer ici Plus ici Donc il sait en fait Que c'est une gangbang C'est ce qu'on appelle Une gangbang Formilière ou gangbang C'est comme vous voulez Gangbang Parce que tu te fais prendre Par tous les trous Là votre cul La short Et la parte Et en fait il essaye Il sait Il a le ride tout de suite Et donc il veut tout de suite Cross la smoke Et on voit tout de suite La réaction de Majisk De bloquer ici Parce qu'il sait qu'il veut bloquer Cette zone là Pour avoir que cette zone Et cette zone A bloquer la gangbang Ouais c'est Very Games Qui l'ont inventé la gangbang Donc cette strat A été inventée par Existence Pour ceux qui ne savent pas A l'époque de Very Games Sur Counter Strike Source Sur Source Et tu peux aller voir Des replays Avec la communication Des français de l'époque Sur Source Même sur CSGO 2012-2013 Etc On dit go gangbang Go gangbang Tout le monde sait ce qu'il a à faire Je smoke Arch Je smoke Piblio Avant des fois T'avais une petite smoke Qui popait ici aussi Ou au niveau de la parte Etc Donc c'est une gangbang Elle a 10 ans la strat Mais très efficace Très très efficace Et donc on voit que Là Apex Il veut justement Faire l'overrota Pour passer ici très vite Et être à 3 Et être à 3 Pour la gangbang Parce qu'il sait que c'est une gangbang Donc le raid est bon Mais Reign Il l'attrape au raid Et il le défonce Donc je ne lui en veux pas Là par exemple Apex de mourir comme ça Il veut go go la smoke C'est encore une fois Le bon choix Il y a encore une smoke ici Mais comme on l'a dit Là t'as Maquel et Levira Donc 15-14 26 secondes 5v4 5v2 5v2 sur la zone 5v2 sur la zone Je ne sais pas si vous vous rendez compte Le round est perdu Merci au revoir GG On va regarder ce qu'il va se passer Allez Reign Qui cross même pas la smoke En plus Très intelligent Waouh Allez Dupré-mois 1 Dupré-mois 2 Dupré-mois 3 Yes Yes C'est ça qu'on veut gros C'est ça qu'on veut Baise les tous mec Oh là on n'est pas des putes nous 1v5 sur le BP Moi c'est pas C'est pas Jean-Michel Je sais pas qui On va pas citer des pseudos Mais moi j'ai pas vu J'ai pas vu Je sais pas qui faire ça Moi chez Vitality Il y a un an Il y a deux ans Il y a trois ans J'ai jamais vu un mec Pete Aussi solide que Dupré Il a montré là maintenant Et Magisk Et Magisk On est pas les salopes Je veux des Dupré dans le chat Des Dupré Donc en vrai de vrai C'est là la force de l'exploit individuel C'est là la force d'avoir des joueurs tier 1 C'est là la force d'avoir des joueurs superstars Parce qu'au bout d'un moment en fait Tu peux avoir les raids Tu peux avoir la lecture de jeu Tu peux être intelligent dans le jeu Savoir quand pique, quand pas pique etc Tu vas toujours être un joueur Dans l'average, dans la moyenne Ce que je considère que je suis en fait Et il y a des joueurs au dessus Il y a des joueurs qui vont faire des exploits De fou à des moments incroyables Là moi je sais même pas Si je serais capable de tenir ma souris à ce moment là Tellement je serais en mode Parkinson frérot Donc rendez-vous compte Rendez-vous compte du rune absolument exceptionnel Qui vient de faire Dupré 15-14 Overtime Pour aller chercher l'overtime C'est 1v5 1v5 sur le BP Il fait 4k Colossal Rain a été monstrueux Il fait le kill Il se donne pas Il attend dans la smoke Pour pouvoir permettre aux gens d'ici De prendre l'espace Magic se fait démolir C'est fabuleux C'est fabuleux là le rune Là le rune il y a tout eu Il y a eu de la tactique Il y a eu de la gestion du stress Et il y a eu de l'exploit individuel Je sais pas si vous réalisez que Ça c'est C'est une seconde Une seconde Une seconde Une seconde Il y a 10, 15, 20 réactions possibles Il y a 20 possibilités possibles Que ce soit tactique Que ce soit Comment dire individuel Sur les choix de pique A droite, à gauche Large, accroupi Debout Crosshair placement Je joue la longue Je joue la short Je joue la parte Je joue serré Je joue large Je joue en tapping Je joue en spray Je joue en transfert Et tout ça Micro secondes Le mec il fait tous les bons choix Tous les bons choix Toute la lecture est bonne Toute la gestion des duels est bonne Et c'est là où tu dis Frérot Je serai jamais un joueur Qui va faire des majors Comme ça Tire un superstar Ou alors Il va falloir vraiment bosser Après Vitality a pas payé Kyojin Au même prix que Dupree C'est vrai C'est vrai mec C'est vrai mec On a Zigoonette là Qui est en train de se faire Un petit kill Sur Broky Zuhu qui en refait un autre Apex Regardez Sérénité On fait confiance Il y a Zuhu Il y a Mizu On est bien Mizu il lui reste encore Un peu de stuff De la smoke De la flash On reste en setup Avant il aurait overrota Sur ces situations Apex On l'a vu De temps en temps Il tombe un peu Dans ces retranchements Ah je me rappelle De celui là Non on sait On renouvelle la smoke Au niveau de la vodk Oh la flash Va faire mal Oh Apex Oh la chatte Apex Il fait un gros taf Il fait un kill Il donne l'information Dupree il est là Solide les deux Les deux danois On sait Ça swing Merci au revoir Moins 1 Moins 1 Solide Tranquille Tu vas casse le match Après dans 30 minutes Ouais sur discord Point d'exclamation discord Tous ceux qui veulent faire Des watch party C'est sur discord Des amis que ça se passe Je regarde le match Avec vous Avec grand plaisir Et ceux qui cherchent Des coéquipiers Qui veulent jouer Avec des français 5v5 Faceit Matchmaking Allez sur discord Allez sur discord Voilà faites vous kiffer Les potes Communauté Je crois il y a 10 000 personnes Sur le discord Que des fr Donc voilà Il y a le channel de prac Qui a été ouvert Pour faire des 5v5 En équipe Donc on essaye de faire Avancer un petit peu La commune française Si vous avez des suggestions S'il y a des gens Qui veulent rentrer Dans la modération Pour aider Qui savent gérer Qui ont des idées Qui ont des idées Mais qui savent les traiter Je veux des mecs autonomes Je suis pas votre daron moi Quelqu'un qui me propose une idée Mais qui me dit Vas-y je suis à l'initiative Je vais m'en occuper Et tout Malek Je prends Bien sûr Bénévolement Je dirais même Esclave Je paye personne Sachez que là Je suis à 729 subs La vie est dure Je vous vois Je suis pas Domingo Gotaga Zerator Les refs Je vous vois arriver Moi je veux Moi je veux bien Malek Le billet à la fin du mois C'est combien Ah gros On fait des analyses Pour gratter des subs Déjà C'est dur C'est dur mec Attends Vas-y vous En 2v1 avec Mizu Il continue à parler anglais Je trouve ça trop Ouais je pense que c'est Je pense que c'est Une directive Je pense que c'est Un ordre donné Ouh magnifique Petite information De la part de Dupree Yeah baby Je me rappelle De ce kill totalement blanc J'aime beaucoup Ma disque solide Sur son appart Ma disque solide Sur son appart Je sais pas si vous vous rendez compte Encore une fois de ce round Les mecs étaient en 2-2 Donc on avait On était en 4 Contre 4 On avait Dupree Qui était ici tout seul Et ma disque Qui était ici tout seul Dupree fait un kill ici Très important Très chanceux Ce qui donne le cue Que Dupree a lâché la short Alors que d'habitude C'est un joueur de short Merci Ney PV Pour le sub Et donc on sait que Ma disque est tout seul Donc on veut accélérer Sur ma disque Sauf que ma disque Réros A moins 2 Derrière on dit Ah ok Ils sont quand même 2 Axel en B Sauf que tu vas en B Y'a Ziwoo Qui te termine aussi Vous vous rendez compte Cette répartition des forces Ces capacités individuelles A bloquer également C'est ça la sérénité Qui dégage maintenant De ce projet Que j'aime beaucoup Ah Snakey Bien sûr je prends du plaisir Moi à faire des analyses À regarder du CS Je kiffe ce jeu Je kiffe de ouf Tu vois Bien sûr Maintenant si je peux Essayer de motiver les gens A s'abonner Pour m'aider Pour continuer de faire Des contenus comme ça Les faire le plus souvent Parce que je te cache pas Que là par exemple J'ai très mal à la gorge J'ai fait l'analyse De la première map Tout à l'heure Peut-être que vous étiez pas là Après je suis allé sur Discord J'ai regardé en live Avec les gens Mais je parlais sur le live Et là je suis en train De faire l'analyse Donc je me la donne Tu vois Je me la donne de ouf Likéjo merci beaucoup Et moi c'est de l'analyse C'est pas je regarde le match Et je kiffe En mode je dépose mon cerveau Comme un fan Genre c'est pas pour faire Le mec ou quoi Mais j'analyse Je vous dis ce qu'il se passe Zimou qui accélère un peu Sur le kill middle Tranquillement 17 à 15 Je pense que là C'est compliqué On est éteint On a encore beaucoup de stuff 1-20 Tranquillement Dupré qui va resmoquer La part du frérot Pour permettre d'envoyer de la force Alors le but de la gestion du stuff A ce moment là C'est d'envoyer beaucoup de force ici Pour pouvoir dézoner Et d'aller là bas Sauf que Y'a Mizuta qui arrive Donc en fait Il reste en 2-2 Et Apex tout seul Comme je le répète Moi Apex tout seul Je l'ai jamais vu Et ça je le sais Je sens que c'est par rapport A cette sérénité Qui se dégage de ces joueurs là Qui vont lui donner Beaucoup de confiance Apex il lui reste encore De la mollo De la flash Jibou il lui reste encore Full stuff Madisk il lui reste encore Un peu de stuff Pour pouvoir un petit peu Capitaliser là dessus On est en train de réorganiser Mizuta va arriver Mizuta il lui reste Que dalle en stuff Là c'est le bon call Pour les terreaux Le Apex il est tout seul Sur son BP Petit HE Ok Apex Le swing Magnifique 2v2 désormais Mais on est L'OHP 2v3 pardon L'OHP C'est un round gagné ça Ça c'est un round gagné de ouf On a encore de la mollo Ça je me rappelle en live Je l'ai dit en live Quand j'étais sur discord Zibou il lui reste mollo Flash flash C'est simple Tu mollo dark Tu flash en plein milieu Les mecs vont devoir bouger ici C'est mort Ils sont morts Tu smoke la banane Pour bloquer la visu La mollo qui part Voilà T'es obligé de bouger T'es flashé T'es fini Toi On sait que t'es là maintenant Merci revenge Gestion du retake exceptionnelle 18 à 15 Si on a amélioré Notre T-side Y'a moyen qu'on soit vraiment top tiers Mais notre T-side est pas mauvais Sur la game En vrai de vrai Le T-side est pas mauvais C'est juste que ça a manqué de discipline Ça a manqué de rigueur Je rappelle qu'au début de la game Y'a 5v4 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 3 ou 4 fois Qui sont perdus Y'a des sorties apart Où il manquait des smokes Ici Où le mec Broky Il était là à la WAP Il nous tartinait nos darons ici Ces mecs là A haut niveau Tu peux pas te permettre de ça Quand t'es en face hit Et tout à ton niveau Tu te dis Vas-y on sort apart Les mecs ils vont nous rater ici Sauf qu'à ce niveau là Y'a personne qui rate En fait Reign tu lui donnes une tête ici D'aller chercher un duel comme ça Il va te têter en fait Tu donnes à Broky Une ligne à la WAP ici Il t'arrache en fait C'est des mecs qui ratent pas C'est ça qu'il faut comprendre C'est ça qu'il faut comprendre Merci beaucoup OGN mon frérot Pour le host On a Notre ami De Age of Empire Qui Un crack de Age of Empire Si vous adorez Age of Empire Allez le suivre Qui vient de nos hosts Donc bienvenue à vous On est sur une analyse de Vitality Et on le sait le dernier round Donc c'est une masterclass Qui vient de nous faire On était Mené 15 à 4 Et on est revenu 15-15 Et là Regardez y'a 18-15 Le match était fou S'il y a un modo Qui peut lever le follower mode Pour essayer de laisser parler les gens Ça serait sympa 5v5 Mizuta Contrôle Tranquille 50 secondes Là on voit On voit que c'est plus pareil Que ça bouge Madisk fait le kill sur Rain On va pouvoir mettre de l'activité en B Faire un fake Repartir On a beaucoup de possibilités Là maintenant pour Vita Voilà Broky qui gogol Donc Même principe que tout à l'heure Y'a vraiment des situations Où la gogol C'est important Là 4v5 Faut traverser la smoke Faut essayer d'aller faire l'exploit Après il aurait pu sortir Se faire décapiter Le broky Le round est fini C'est 3v5 Mais là c'est 4v4 Et ça laisse encore une chance Parce que Karigan Il peut faire encore un gros taf Il est quand même au niveau du pilier Donc là gogol Selon le timing C'est intelligent Karigan qui est là Il clear l'info Y'a plus rien Ça repart Rob's et Twist Très solide sur leurs appuis Je me rappelle de ce round J'ai dit que c'était immétable Sur Discord Parce que Rob's et Twist Il leur reste des smokes C'est immétable Donc Rob's il met sa one way Il reste 15 secondes Pixel Au revoir Surtout que lui Il joue à 3 cm de son écran Il a le nez pour renifler Les adversaires carrément Moins de Et il met même Mal 10 car un HP C'est dégueulasse J'ai reçu un don les amis J'ai reçu un don De la part de Snakey De 5 euros Merci beaucoup mon frérot Pour le travail accompli Je te paye mon tacos C'est très gentil frérot Ça me fait très plaisir 1v1 Mizuta pour la win Contre Karigan Pète lui le cul gros Et merci One tap Et c'est comme ça qu'on finit Une pluie de GG Une pluie de GG Tout simplement Une pluie de GG Note sur 10 De ce match là Moi je mets un grand 10 Il y a eu de tout Il y a eu de tout Sur ma déception déjà C'est un grand 10 sur 10 Parce que La rigueur La discipline Sur le premier side Théro De Vita Était catastrophique 2 ou 3 rounds Bien trop Avec un manque De gestion de stuff Beaucoup de détails J'ai pas aimé Sinon Est-ce que vous voyez Le gap Qui peut être passé Je dis pas qu'il est déjà passé Parce que bon C'est quand même Tout de suite Très jeune l'équipe Mais est-ce que vous sentez Le gap Qui a été passé Par exemple Au niveau de la solidité Du A Sur le pit Etc Je compare Ne serait-ce qu'avec Ce que je disais avant Le dégoût Que j'avais d'Inferno Pour ceux qui me suivent Un peu Vous savez Qu'est-ce que je déteste Voir les français Jouer Inferno Tellement on est fragile Tellement Je sais pas C'est map 50-50 On est capable du meilleur Comme du pire Là Je sens de la sérénité Qui se dégage De la stabilité Un peu de solidité Je suis en confiance Je me dis tranquille 4v4 On est hors de position 3v3 On est hors de position Mais il y a le frérot Là-bas qui va tenir la baraque Il y a Madisk dans le pit Il y a Dupré Qui gère sa short Il y a Apex Parce qu'Apex On voit que dans ce nouveau registre C'est plus du tout le même Là il a fait une game dégueulasse Un peu dégueu quand même Mais on sent que Sa gestion du stuff Comment il gagne du temps Sur sa banane Il a fait briller Ses coéquipiers en réalité Il a permis de bien Condenser Cadenaser la banane Pour pouvoir obliger Les gens à aller en A Où il y a Zewoo Madisk Dupré Et on voit On voit la difficulté Qu'il y a là-bas Il bloque tellement Il fait tellement peur Avec son stuff Parce que T'es en supériorité Avec le stuff Que tu vas te rabattre Sur le fait d'aller Sur des zones Entre guillemets Faibles Mais t'arrives sur des mecs C'est des monstres C'est toujours Apex Solid Effectivement C'est Apex Solid C'est Apex Solid Voilà On a eu un peu de com Pendant le live On a eu un ou deux rounds Avec de la com Et il y a eu même eu Un clutch Où Mizuta Et Zewoo Étaient donc en clutch Tous les deux Des derniers en vie Et les mecs se parlaient En anglais Donc à mon avis Je pense qu'il y a dû Avoir une directive De la part du staff Vitality Que l'anglais Était obligatoire Pour tout le monde Ca veut dire que Dupré et Madisk Doivent parler anglais Même quand ils sont Deux sur la zone Et les français Quand ils sont En binôme trinôme Sur leur zone Doivent parler aussi En anglais Pour faciliter L'intégration Pour accélérer Le processus De la langue Etc Donc tout le monde Fait les efforts Je suis très bien Très 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 bien Surpris moi Par ça Personnellement